Quand vous êtes dans les relations avec les gens, ce qui est important, c'est de garder le côté vrai, le côté sincère. Gardez votre identité, gardez vos valeurs. Ne soyez pas dans le flou dans les relations avec les gens. Parce que quand vous êtes dans le flou, tu penses que tu es malicieux, tu es malin, tu crois que tu es fuité, mais vers la fin, la nature va s'occuper de toi. Gardez votre authenticité en amitié, c'est très important. La personne vient vers toi, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. La personne vient vers toi, de par ta gentillesse, de par ton comment, comment, oh je t'aime quand je t'ai vue, tout et tout. Mais sachez que, quelles que soient toutes les relations, les gens viennent vers vous pour eux-mêmes d'abord. Personne ne vient vers l'autre. Personne ne vient vers toi. Pour tes beaux yeux ou bien quoi, la personne vient pour ses propres intérêts, ce qui est tout à fait normal en partant. Mais quand, au fur et à mesure, tu masques ton jeu, mais quand la personne est toi, vous vous séparez, mais Dieu ne laisse jamais la personne derrière. Ah oui, Dieu ne va jamais te laisser derrière parce que tu as été vrai, tu as été authentique. Soyez vrai, soyez authentique dans vos relations. Parce que le choix du jugement, il y aura un règlement. Tout se paye sur terre. Si toi, tu as été vrai, vers la fin là, tu vas continuer dans ton côté vrai. Ça dit, où tu évolues jusqu'à, tu vas atteindre Côte d'Ivoire, la France. Voilà. Maintenant, vous êtes en France, vous vendez les produits, vous avez des shops. Si vous connaissez en France des gens qui ont des shops, mettez-moi en contact avec eux. Moi-même, je vais négocier avec eux. J'ai des bons escargots bio. Vous avez vu toutes les photos que j'ai ? J'ai quasiment, ça dit, quasiment une demi-tonne d'escargots que je vais faire rentrer. Mais je vais envoyer une partie aussi à Paris et puis une partie ici à Montréal. Donc, n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens qui ont des magasins à Paris, qui vendent des trucs, mettez-moi en contact avec eux. Je vais discuter avec Edith Tiffon. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Nos candidats au recrutement, depuis des nuits, je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous mettre dans les groupes. Entretien ménager, usinage. Entretien ménager et femmes de chambre, hommes de chambre, c'est la même chose. Usinage. Préposer aux bénéficiaires, c'est déjà réglé. Comme il y a un qui sort de nulle part. Oh la mer, je veux savoir pourquoi je n'ai pas réglé. Ça dit tout ce qui se passe. Parfois, je vais vous dire la vérité. Mes chics impactés, ici au Canada, aux États-Unis, il y a vos frères et soeurs, souvent, que vous avez mis dans les PAB. Ça dit, quand je regarde, je vois même que c'est l'argent que vous avez gaspillé. Ils étaient mieux d'entretien ménager où ils étaient. Parce que quelqu'un qui est dans un groupe PAB, je donne l'information, il ne sait même pas qu'il est dans un autre groupe, il ne sait pas qu'il fallait rejoindre. Non, il est dans le groupe, mais il ne comprend pas ce que je dis. Je dis, mais tu ne comprends pas si en français je parle. En tout cas, là où on est rendus, il y avait une fille qui montait sur YouTube, vous vous rappelez ? Il y avait une fille qui disait que pour venir au Canada, c'était facile là. Actuellement, elle ne parle plus d'immigration. Il faut continuer de parler d'immigration. Donc maintenant là, où on s'en va, où on s'en va maintenant là ? Après des immigrations, c'est dans le groupe, on ne va plus venir parler ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont raison aussi. Il y a des consultants en immigration, je crois qu'ils ont envoyé sa vidéo à l'immigration. Donc on lui a envoyé une lettre là-bas. Donc sa page YouTube ou bien ces trucs vont être fermés, elle ne pourra plus parler immigration. Moi-même, je dis maintenant là, dans le groupe là, j'ai un groupe où j'ai près de 300 et 200, près de 200, 500 personnes. Tu peux faire passer le message là-bas. Merci beaucoup, merci à tout ça. J'ai encore des escargots, un peu de graines, un peu de placalie, pas beaucoup. Dieu fait grâce, tout va bien. Voilà, on aura du très, très, très bon attaqué. Ah, très bon attaqué. Qui s'en vient bientôt. Donc je vais regarder. Parfois j'ai fini de faire la vidéo et puis je vois que je n'ai pas abordé un sujet. Donc, commencer à partager. Il fait chaud, hein, aujourd'hui ils annoncent. Partager le direct. Partager le direct. Le conditionner, diminuer tout. Ok. Ouais, 11 degré quand même. Je vais... Ah, en tout cas. Ah, il a dit que si c'était facile, même les sémeurs de riz de mon père seraient ici, c'est clair. Elle faisait la vidéo, c'est facile. Hein, mami c'est facile. Mami c'est facile, il dit qu'elle ferme sa page. Mami c'est facile même là. Il y a un consultant à l'immigration qui m'avait rejoint pour avoir le lien de sa page YouTube. Il m'a dit, Monique, tu peux me trouver le lien de la page YouTube de ça. Il y a des qui n'ont pas son lien, hein. Mais je lui avais envoyé sa vidéo où elle avait menti là. Une vidéo qui avait fait près de 300 et 4000 vues. C'est ça, c'est où on vous ment là-bas qui est bien. Voilà. Ah ben. Non, attends-moi. Ah ben, menti là-bas. Cette vidéo, elle avait fait plein de vues. Donc quand j'envoie ça à mon consultant en immigration, il m'a dit, mais c'est du délire. Comment elle peut dire ça ? Ah, c'est qu'elle en train de dire, tu as vu les commentaires ? Tu as vu comment les gens auventionnent ça ? Ah, d'accord. Après, il est venu, il m'a dit, il peut y avoir le lien de sa page. Je lui ai dit, je ne connais pas. Comment on peut faire pour aller chercher le lien de sa page. Tant même, il faut aller là-bas. Je crois qu'il a envoyé, il a donné sa page à un de ses collaborateurs qui a regardé. Donc, si elle a été signalée par l'immigration, elle a été signalée à l'immigration, je ne suis pas surprise. Cette fille a raconté trop de baliven dans ses vidéos. Trop de baliven. Et elle était suivie sur YouTube. Elle faisait des 20 000 vues, des 30 000 vues par jour. C'est ce que les gens aiment. Oui, 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 sérieusement. Elle faisait des 20 000 à 30 000 vues par jour dans son mensonge-là. Dans ces vidéos. Bon, on va entamer le sujet. Donc, rejoignez-moi, rejoignez-moi tous nos candidats. La prochaine cohorte commence en juin. En juin, on commence spécialement pour les préposés aux bénéficiaires. Voilà. Quand je parle de cohorte, je parle de groupe. Ça veut dire que si tu n'es pas préposé aux bénéficiaires et que tu es intéressé, mais il faut avoir quand même un niveau intellectuel. Je sais de quoi je parle. Au moins, niveau premier, niveau terminale. Même si tu n'as pas le BPC, que tu n'as pas le BAC, que tu as une facilité de compréhension. Tu es capable de comprendre un test. Parce que c'est un cours qu'on va vous donner. Et puis, l'élément premier. Voilà, deuxième vidéo que je fais. Après, demain, on va venir dire que non, je n'avais pas entendu. Le cours de préposé, là, si tu veux faire ça, ça te prend un ordinateur ou une tablette. C'est le préalable d'abord. Parce qu'on ne peut pas prendre un cours en ligne sur un téléphone. C'est fatigant pour les yeux et puis pour le cerveau. Donc, si la formation de préposé, qu'on va commencer en juin, on commence en juin, juin, c'est le top départ. Mais bientôt, je vais commencer la promotion. À partir de la semaine prochaine, lundi prochain déjà, je commence la promotion pour les préposés aux bénéficiaires. Ça dit, tu es professionnel de la santé en Afrique. Oui, oui, elle avait dit ça. Immigré au Canada en six semaines. Ils l'ont prise, ils l'ont envoyé là-bas. C'est elle qui avait dit ça. Voilà, c'est elle qui donnait les garanties aux gens. Donc, c'est elle les gens suivait. C'est ça, où on vous donnait les garanties, là, on l'a menacé de fermer sa page. C'est ça. Les garanties que vous attendez, là, tant qu'est-ce que c'est facile. Actuellement, c'est ce qu'on appelle les cours hybrides. C'est en ligne. Maintenant, quand vous allez finir la première partie, là, on vous a donné un contenu. Laura Anzo, comment vas-tu ? Sandia Obou. On vous a donné un contenu. Donc, c'est ce contenu, là. C'est là, maintenant, les recruteurs avec les employeurs vont vous poser des questions. Ben, vous avez vu la matière, tout et tout. Bref, quand on va arriver à cette partie, réussissez sûrement la première partie, du coup, hybride. Quand vous avez fini, réussissez ça, là. L'autre partie, là, on va s'y préparer en inbox. Ça, c'est pas un problème. Quand, maintenant, vous avez fini cette entrevue, c'est là le procédé de l'immigration se met en marche. Immigration, là, c'est pas moi qui fais. C'est pas mon collaborateur. C'est 42 ans. Là, j'ai réquis. 42 ans. L'immigration, c'est pas moi. La structure, l'école que vous avez, l'école, là, l'école, là, c'est la structure d'immigration. Ils ont leur consultant en immigration. Ils ont leur avocat. Donc, vous voyez toujours que quand je parle, je ne dis pas, je ne traite pas dossier. Il y a un monsieur qui m'a rejoint des États-Unis qui ont dit, je fais dossier. Il dit, je n'ai jamais traité un dossier d'immigration. Je ne sais pas où on passe. Moi-même, pour faire, là, je paye les frais de l'immigration. Et puis, je fais mes procédés. Oui, là, j'ai réquis, c'est 42 ans. Si tu as 43 ans, un BIA où les demandeurs de pardon, c'est pas pour moi. C'est pas mon entreprise. Et puis, vous venez me demander pardon, voilà. Les Blancains, ils ont dit, 42 ans, c'est 42 ans. Voilà. Tant qu'on est encore dans l'année, si tu as eu tes 42 ans en janvier qui viennent d'arriver là, et qu'on n'est pas encore arrivé le 31 décembre, on n'est pas encore arrivé au 1er janvier 2025, tu as toujours 42 ans. Tu n'as pas encore 43 ans, donc tu peux toujours. Ça a trouvé qu'Yves avait vraiment abusé, tout et tout. Mais, après, je n'ai plus voulu me mêler, comme je dis. J'ai parlé de ce qui m'intéresse, moi. Mais, on a vu après la réaction de Chola, à Chaud, à Chaud. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Est-ce que à Chaud, oui c'est vrai, c'était une relation, une réaction, pardon, à Chaud. Où Chola a réagi à Chaud. Nya, Ayo, comment tu vas, mon adorable chœur, tu vas bien. Chola avait réagi à Chaud dans ce direct qu'elle avait fait. Mais, elle a tenu de graves propos là. Elle avait quasiment insulté, les abonnés en direct, des gens qui l'insultaient. Bref, elle était rentrée dans les grossièretés. Je me suis dit que, sur le champ, elle a fait ça. Mais, est-ce qu'après, elle s'est excusée quelque part ? Bon, peut-être qu'elle s'est excusée. Je n'ai plus suivi ça. Mais, normalement, ça méritait des excuses parce que les propos que tu as tenus étaient trop grossiers. C'est-à-dire, ce n'était pas beau à voir pour toi-même. Oui, oui. C'est ça le problème avec des propos grossiers. Tu as une femme, tu as une grande dame, tu as une femme quand même adulte. Et puis, Colombe, quoi, comment on va ? Et puis, tu tiens ce genre de propos là. C'était dérangeant. Moi, quand je suis tombée sur ça, je suis passée tout de suite. Mais, bof. Je me dis que, bon, tu as réagi à ça. Sûrement, c'est ça. Elle a dû s'excuser parce que les propos n'étaient pas bons. Bref, après ça. Maintenant, Yvi a réagi. Yvi, moi, frère Oulia, il a dit, nous autres là, on fait beaucoup de vidéos sur Yvi. Ça, c'est clair. Mais, il faut dire les choses qu'elles sont. Yvi signifie qu'à le dos large. Une vie, elle a le dos large, mais une vie, Yvi signifie qu'à du répondant. Nous autres comme ça, on a fait 10 milliards de vidéos sur Yvi. Yvi, comme elle le dit, si c'est sur elle-même, elle ne prend pas le temps de répondre. Elle ne s'occupe pas de ça. Ça dit, elle n'a jamais attaqué quelqu'un spécialement. C'est toujours nous qui sortons pour faire plein de vidéos sur Yvi. Elle n'a pas dit, elle ne voit pas. Elle voit les vidéos, mais bon, comme elle dit, c'est le game. Ce côté-là, vraiment, il faut reconnaître. J'apprécie ça quand même de Yvi, il faut reconnaître. Parce que Yvi, quoi qu'on dise, n'est pas la préférée des Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens, on se connaît entre nous. En Côte d'Ivoire, quand tu es la préférée des Ivoiriens, je dis, si tu veux, il faut faire « eh-hé ». Ton « eh-hé » seulement là, ça vient avec des milliards de félicitations. Ton « hi-hé », ça vient avec des cœurs. Ça vient avec… Je n'ai pas dit qu'ils sont dans le groupe, je ne parle pas de ça. Je prends une dame comme Connie, comme ça. Ça, c'est une préférée des Ivoiriens. Et étrangement, elle était la chouette, depuis qu'elle s'est mariée, là. Elle est de la préférée multipliée par 10. Je n'ai pas dit, ceux qui sont dans le groupe, où on fait rêver, là-bas, ce n'est pas de ça que je parle. Avant, Connie, c'était une dame comme tout le monde. Mais, quand elle s'est mariée, tout et tout, d'après les Ivoiriens, son mari est chic, son mariage était chic, son quoi, quoi, quoi est chic. Là, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu dis, c'est Alléluia, Amen. Comme un exemple, comme Connie. Je dis, je dis, Connie, elle est à Montréal, j'ai vu ça hier nuit. Il va te prendre, tu vas tomber du 10e étage. Tu vas te demander, est-ce que c'est moi-même? Donc, les Ivoiriens seront… Donc, il vit qu'elle a là, elle ne fait pas partie des préférés. Ça, c'est clair. Il faut se quitter, puis elle ne fait pas partie des préférés. Quand elle faisait son humour, c'est plat. Pour être honnête, je crois qu'il y a le côté de son appointance politique un peu où elle a pris son bon politique. Ça n'a pas aidé. Donc, il dit, c'est une femme qui a la peau du nia. Tu es une guerrière même. On n'a qu'à reconnaître. Tu es une guerrière. Voilà. Marie-Pascale Deleuze, comment va? Tu es une guerrière parce que tu encaisses. Tu ne réponds pas à gauche, à droite, à droite, à droite. Le jour où tu poses ta caméra, c'est en général que tu parles. Et malgré ça, là, ça dit, tu ne te mets pas en marge. Si c'était une personne, elle, tout ce qu'elle subit, elle allait se mettre en marge. La dernière fois que je passais, on a monté une copie de quoi? TikTok. J'ai entendu la voix d'Ivy là-bas. J'ai dit, hein? Ivy a quoi dans TikTok là-bas? TikTok où matin, il me dit, sois, on la braise, on la mange là-bas. Elle s'en témoignait dans la directe là-bas. Donc, ça, c'est Ivy qui est là. Comme elle me dit, c'est le game. Donc, viens. Tu as raison. Le game, tu moins ça. Bien que tu sois attaché, bien que tu sois toujours, ça dit, on est toujours sur ta tête. Tu es toujours dans le game. Donc, c'est le game là. On continue. Chola, en oisez-moi, moi, je t'appelle. Mes amis, je ne sais pas si vous avez... Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'elle a. Mais ce n'est pas grave. N'empêche qu'elle a fait ces choses. Comme elle dit, tant qu'elle peut avoir ses feuilles, elle continue. Ce que j'ai fini par comprendre, Ivy s'est bien expliqué. Vos émissions que vous faites là, c'est des mises en scène. C'est ce qu'elle a expliqué. C'est le game que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc, Ivy a expliqué qu'elle n'a pas compris la réaction de Chola. Chola, Ivy nana... Ivy dit que... C'est-à-dire, tout ce que tu as venu raconter là, elle ne se retrouve même pas dedans. Elle n'a pas compris ça. Parce que quand vous devez venir, c'est une émission qui est déjà préparée. C'est ce qu'elle a dit. C'est que vous faites sur le plateau là. C'est du cinéma déjà préparé. Donc, le fait que tu as répondu, mais c'est pour ça que tu n'es pas marié. Tout ça, c'est pour donner de l'eau moulée. C'est pour agrémenter, pour que nous, on ne venait pas aller. Ivy m'a dit dans l'émission, quand on fait là, elle s'attend à ce qu'on venait pas aller. C'est ça. Donc, elle n'a pas compris. Tu as quitté le plateau. Et puis, quand tu veux venir là, on te demande. Dans le contrat, on te demande si tu as le doulage. Oui, 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 oui. Émission que tu viens faire sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies le doulage. Je suis d'accord avec Ivy. Un jour, mon grand frère m'a demandé. Je dis, avant que vous venez pas voir vidéo là où. Il y a un médicament contre un jus que vous prenez. C'est bon, je ne sais pas. Non, il dit. C'est bon, je ne sais pas. Mon grand frère m'avait posé la question. Il dit, non, non, non. Je m'a fait un Facebook. Vous avez beaucoup d'argent que vous gagnez. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas forcément. D'accord? Donc, ceci pour dire quoi? Quand tu veux venir pour faire émission de Facebook, il faut encaisser. Il faut avoir le doulage. Voilà, donc, il dit que la question, c'est pour ça que tu n'es pas marié. C'est le game. Parce que quand tu veux venir dans cette émission, on te demande, est-ce que tu es prête? On a quand tu dis oui. Là-bas, tu avais dit que tu étais prête. Chola. Mais Chola, si tu n'es pas te retrouvé aussi dans ce genre de position, mais si tu veux, écoute, retourne à l'école pour faire de la communication et puis tu vas faire des bonnes émissions où tu auras droit à ton respect. Parce que tant que vous êtes dans les émissions de Bezda, parce que là-bas, Ivy, elle a son principe de son émission. Dans son émission, il faut qu'elle pique quelque chose et puis on va venir l'attacher. C'est ça qui fait que son émission mousse là-bas. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, on t'a bien demandé là-bas. Il dit, il dit, c'est l'émission de Ivy, j'ai écouté au petit matin. Vous savez que je ne travaille pas maintenant, c'est ainsi là. Donc, ça fait que 5 ans du matin, il dit, 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 quand on t'a demandé, tu as dit, oui, je suis capable. C'est ce que tu as dit. Bon, je suis capable. Un coup, c'est arrivé d'en faire la première fois, la deuxième fois, mais c'est le principe de l'émission. Nous, on ne le savait pas. Pour nous, Ivy a été marqué de respect publiquement. C'est pour ça, tout de suite, nous, on a attaché Kissou pour venir parler sur les réseaux sociaux. Comme Ivy aussi, son nom est devenu un, placardé dans notre bouche. Madame, il dit, sois Ivy. Donc, tout de suite là, tu es sorti, tu as pris tes distances, tout et tout, fais-tu à une émission. Ivy dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a pris, que toi, tu as quitté l'émission. Elle dit qu'au début, elle croyait que c'était Amunia qui m'a couché. C'est ce que Ivy a dit. C'est ce que Ivy a dit. Nadej Doge, comment on va? C'est ça. C'est sur les réseaux sociaux. On dit, on dit, dans Beswa, c'est là-bas qu'elle l'a pris. Elle peut être appelée. Elle t'appelée. Vous n'étiez pas imparable parce que vous partez manger. Ça va, qu'est-ce qu'il mange là-bas? Il soit drôle, j'ai oublié. Vous partez manger la soupe de quoi là-bas? La soupe de Kégenou, la soupe de Kabrou, bien de quoi là-bas? Vous partez manger là. Donc, en dehors du travail, même c'est ta camarade. Non, ça veut dire qu'on y a Ivy ça, c'est comme Gira et Gui ça, c'est comme l'oeil et le sommeil. Et puis, nous, on est venu de se mettre dedans. C'est comme vous étiez. Chez nous, Gira et Gui ça, vous savez, le sommeil et puis là, ils sont camarades. Ils font ça. Ils se réveillent, ils font ça. C'est comme vous étiez là-bas. Soupe du pêcheur. Merci beaucoup, Nora à Ouifa. La mamie du pêcheur. Donc, en dehors du travail, vous partez dans la mamie du pêcheur, vous partez faire un truc là-bas, il y a dit, Audrey, tu connais. Donc, vous partez dans la mamie du pêcheur et puis, tu es venu faire cinéma sur le plateau d'été. Ne faites pas ça. C'est vrai. Elle n'est pas la préférée comme je l'ai dit. C'est le guignol qui est derrière. Ça, c'est bon pour elle. C'est vraiment bon, hein, gris. Luc, elle fait son appartement à la courte et le monnaie. Patrick, quoi ? C'est vraiment bon. J'oublie son nom là-bas. Hein ? Le garçon là. Hein ? Il évite qu'elle a là. C'est bon, donnez-moi le nom. Patrick, elle dit son nom là-bas. Il est bon, Joseph de Pierre-Séry, Djéjé. Comment ? Patrick, il est son nom, et là, il y a un autre petit, il a un nom composé. Patrick Héloi ou Patrick ? C'est lui, c'est le préféré de Yvi. Yvi, qui est là, la passe et chaud là, quand toi, tu regardes ton modèle, toi, tu peux travailler à Yvi. Patrick, aïeux, 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 qui m'a donné sans barrément. Toi, qui m'a donné le nom, Noura, à Gouifa. Patrick, aïeux, 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 le styliste en aïeux, qui avait critiqué la robe des choses-là. Vous n'avez pas vu que quand il a critiqué la robe de laïeux, vous n'avez pas vu que Yvi même est venu prendre sa défense tout et tout. C'est les modèles comme ça qui sont bien derrière Yvi, ceux qui vont suivre Yvi. Yvi qui est là, elle, ça dit, tu es derrière elle et puis tu l'écoutes. Et puis tu suis ce qu'elle dit, vous allez vous entendre. Mais tu ne peux pas être un clan de Dieu comme moi ici. Et puis tu vas aller travailler dans les émissions de Yvi et puis vous allez vous entendre. Non, 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 ça ne peut pas marcher. Patrick Héloi, c'est ce qui est bon pour Yvi. Yvi qui est là, ça dit son caractère, son tempérament, tu vas la contrarier deux fois, trois fois, ça va devenir problème. Donc toi, chaud là-haut. Ça dit que quand toi, tu avais regardé, tu pouvais durer dans les émissions de Yvi, tu ne peux pas durer là-bas. Toi, tu as pris la petite fille en ganglou gré, dis-moi pas, tu as pris la petite fille, tu as mis la petite fille en prison, parce qu'un mot compris de travers, c'est fini. Ma coach, elle avait fait une belle vidéo tout et tout, moi je ne la connaissais pas au début, mais ils ont pris la dame, mais ta communication, dès que ça passe de travers, les gens comprennent ça de travers, tu peux gagner de problème. Donc elle avait fait, elle était venue nous mettre dans le fer, mais comme Yvi, elle est faible. C'est ça. Patrick là, Yvi pour être derrière, Yvi, si tu as une personne de caractère, Bertine, comment va, Mamou Diakité, si tu as une personne de caractère, tu as du tempérament, comme disent les québécois, si tu as un tempérament très trempé, comme nous autres, tu ne peux pas travailler, Yvi pour travailler, on ne peut pas travailler ensemble. Passer une fois, deux fois, ça ne peut pas mâcher. Donc Chola, Yvi dit que, c'est quand tu avais fait du bloubandage, tu es venu bloubander les Ivoiriens d'une manière, un genre, un genre, Yvi dit qu'il n'y avait pas de problème afin que tel. ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ce que vous parlez là-bas, tout ça, c'est les petits trucs pour alimenter un peu le blog. C'est du blog que vous faites. Si Facebook n'existait pas, Ani Aragi, si Facebook n'existait pas là, votre émission n'allait pas être créée. La preuve, voilà RTI qui est là-bas, qui regarde, mon grand RTI, qui regarde RTI, là-bas, ils ne sont pas beaucoup. Peut-être, il y a des émissions peut-être spécifiques qui intéressent la population. Eh, mon fils, comment tu vas, mon adorable fils, tu vas bien? Eh, Mani, vous comprenez? Donc, Chola, Yvi a dit que c'est le game. Voilà. C'est des émissions, tu viens sur les réseaux sociaux, mon cher ami, si tu n'es pas forte, les réseaux sociaux peuvent t'envoyer à la dépression. Ça peut te prendre pour te jeter en brousse dans une forêt là-bas, si tu n'es pas forte. Elle a dit, comment on dit, Chola, Chola aussi, elle a comportement. Elle a comportement une fois, deux fois, trois fois. À quelle heure? Puisque après ça, vous êtes partis manger les soupes, les quoi, quoi, quoi là-bas. Voilà. Vous savez que le nom de Yvi même est déjà gâté. Donc, quand vous venez là-bas, là, voilà, comme elle dit, elle vous tend la main, elle donne de la notoriété. Eh, Yvi, on n'a pas dit que tu es méchante. Yvi, tout ce qu'on te reproche depuis les années, là, ce n'est pas question des méchancités. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'Yvi est méchante. Ce qu'on dit, on dit, c'est ta manière de parler aux gens, souvent, de prendre les gens. C'est ce qu'elle a des reproches. Tu comprends? Mais vous la connaissez comme elle est. Elle dit que vous venez, elle vous donne un peu de visibilité. Quand vous avez gagné la visibilité, maintenant, tout et tout, c'est là, vous la prenez et puis vous la jetez à lequel des critiques. C'est ce qu'elle a dit. Ah, c'est pas moi qui ai dit. Donc, mes amis, donc, cela, apparemment, tu es à l'aise parfois sur des plateaux de télé. Ben, retourne aux études. Moi, j'encourage toujours les gens. Il faut retourner aux études. Tu apprends une belle formation quelque part. Tu as déjà une certaine historique dans le milieu. Quand tu as fait des études bien chiques, il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Voilà. Et puis, tu es une dame, quoi qu'on dise, tu es quand même une adulte. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Voilà, tu es vraiment condescendante dans cette vidéo-là. Ça ne nous étonne pas. Arrête de te donner cette étiquette de, on soit avec mon mari, on soit avec, arrête de te donner cette étiquette de la dure-là. Tu n'as pas besoin de ça. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de ça. Donc, dans la vraie vie, toi et puis, ça n'allait pas durer. Ça n'allait pas durer. Voilà. Dans la vraie vie, tu allais être là et puis, tu allais partir. Lui qui est bon pour y vivre, c'est lui qui est là. Vous n'avez pas vu que les autres viennent, ils s'en vont, ils s'en vont. Ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, non? Donc, c'est ça. Mes amis, mes précieux abonnés, je vous aime. Je vous aime. C'était un petit béret. Donc, Evie, si ce roule tchadonnait, t'as pas. Tu as raison. Puisque c'est le game. Quelqu'un qui vient travailler là, il doit s'attendre à ça. Donc, c'est ça qui est là. Si ce prenait, c'est un nouveau bisou à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501